Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En continuité de la vidéo sur le déclenchement de l'interrupteur différentiel neutre et terre qui se touche, aujourd'hui j'aimerais clarifier un peu les choses avec vous. Précédemment je vous ai fait une expérience sur le déclenchement de l'interrupteur différentiel suite au contact du neutre sur la partie métallique reliée à la terre d'un équipement en régime TT. C'est le régime de neutre de votre installation électrique si vous résidez en France. Sous cette vidéo j'ai lu pas mal de commentaires pertinents. Merci à vous d'avoir partagé votre connaissance. Dans cette vidéo j'aimerais clarifier certains points avec vous et faire une autre petite expérience. Pour les personnes qui n'ont pas vu le tuto précédent je vous invite à cliquer sur le lien juste dessus. J'ai reçu pas mal de messages suite à cette vidéo en me disant que je ne montre pas la vérité et que je triche sur la vidéo. Un fil de terre qui touche un fil neutre ne peut pas faire déclencher un différentiel. Une possibilité que j'ai croisé le fil phase et neutre dans la gaine etc. Je tiens à préciser qu'en aucun cas les vidéos que je vous propose ont une tricherie ou d'autres choses de ce genre. Pour ce tutoriel qui va être très rapide je vais vous faire une partie de l'expérience et en faire deux autres expériences pour pousser encore un peu plus loin le déclenchement du différentiel. Dans la dernière vidéo je vous ai fait l'expérience en faisant toucher le fil neutre et le fil de terre dans la boîte de dérivation. Je vais refaire cette expérience rapidement mais cette fois-ci je vais enlever la gaine pour vous montrer que je n'ai pas croisé le fil phase et neutre dans la gaine. Le but de la vidéo est de vous montrer et de comprendre les pannes électriques qui peuvent arriver dans votre maison. Avant de commencer l'expérience je tiens à vous dire que ces expériences que je vous propose sont très dangereuses. Donc je vous déconseille de faire ça chez vous. A présent je vais faire toucher le fil neutre et le fil de terre. Vous constatez que le différentiel s'est déclenché. Pour la deuxième expérience que je vous ai montré dans la vidéo précédente c'est avec l'interrupteur qui est ici. Ici quand je mets à 1 l'interrupteur ma lampe s'allume. Maintenant je mets à 0 l'interrupteur et je vais simuler un défaut d'isolement sur mon fil neutre. C'est à dire quelques brins de mon fil neutre qui va toucher la partie métallique de la lampe qui est reliée à la terre. Je me mets en sécurité. Maintenant je vais faire un test de continuité entre ma phase qui est ici jusqu'à ma lampe pour voir si ma phase arrive à ma lampe. Comme vous le constatez ma phase n'arrive pas jusqu'à ma lampe ce qui signifie que mon interrupteur est bien coupé. Si je mets à 1 mon interrupteur, la phase arrive jusqu'à ma lampe. Je vais mettre à 0 l'interrupteur. Ma phase n'arrive plus à ma lampe. Maintenant je vais faire l'expérience. Je mets à 1 l'interrupteur différentiel. Je mets à 1 mon disjoncteur abonné. Vous venez de voir que l'interrupteur différentiel s'est tout de suite déclenché bien que la phase n'arrive pas à ma lampe. Pour bien vous montrer que le fil neutre est bien le fil bleu pour éviter des ambiguïtés, je vais faire le test en amont de mon disjoncteur divisionnaire. Mon disjoncteur divisionnaire baissé, je vais prendre la mesure entre ma phase et ma terre. Vous constatez que j'ai bien 238 volts entre le neutre et la terre. J'ai bien une continuité car mon multimètre bip. A présent je vais pousser l'expérience pour que vous puissiez bien comprendre les choses. Je vais modifier le câblage. Cette expérience, je l'ai déjà réalisé dans l'une des vidéos de la chaîne, mais je voulais vous refaire pour vous montrer dans quel cas un interrupteur différentiel ou deux interrupteurs différentiels se déclenchent. Sur mon installation, j'ai croisé mes deux neutres. C'est valable aussi si j'ai croisé les deux phases. C'est à dire, mon disjoncteur 10A qui est ici est censé alimenter ma lampe. La phase de ce disjoncteur 10A arrive bien à ma lampe qui est là. Par contre, le fil neutre, je l'ai amené sur ma prise qui est ici, comme vous le voyez. Avant de commencer l'expérience, il y a deux choses à savoir. La définition simple d'un courant électrique. C'est à dire, un courant électrique est créé suite au déplacement des électrons d'un conducteur soumis à une différence de potentiel. Pour que le courant soit présent, il faut une différence de potentiel, entre guillemets, tension entre deux points. Deuxième point à savoir qui a une importance aussi. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, sur un schéma de liaison à la terre TT ou régime de neutre TT, aussitôt qu'un conducteur actif, j'insiste sur le mot actif, touche la terre ou une masse métallique reliée à la terre et engendre un défaut d'isolement, il doit y avoir une coupure qui sera assurée par un dispositif différentiel. Si la valeur de défaut dépasse la sensibilité du différentiel, celui-ci se déclenche. Dans notre maison, c'est l'interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel qui assurera cette coupure. Généralement, entre 15 mA et 30 mA pour un interrupteur ou disjoncteur différentiel de 30 mA. Maintenant, je vais passer à l'expérience. Mes deux interrupteurs différentiels levés, mes disjoncteurs divisionnaires à 1, je vais lever mon disjoncteur abonné. Comme vous le constatez, mes deux interrupteurs différentiels se sont déclenchés. Il peut y arriver aussi qu'il n'y ait qu'un interrupteur différentiel qui se déclenche. Cela peut être dû à la vitesse de déclenchement, je pense. Pourquoi les interrupteurs différentiels se sont déclenchés ? Or ici, je n'ai pas de défaut d'isolement. Le principe de différentiel dans notre cas, qui est ici en monophasée, est de comparer l'intensité du courant de la phase et l'intensité du neutre. Entre guillemets, le courant entrant sur le dispositif et le courant sortant sur un conducteur actif par un procédé électromagnétique. Vu qu'ici, le courant entrant est différent du courant sortant, il est normal qu'il se déclenche. Cette différence est provoquée car j'ai inversé les deux neutres qui sont ici. Deuxième expérience que je vais faire pour terminer la vidéo. Ici, comme vous le voyez, je vais faire la même expérience qu'avec l'interrupteur coupé que j'ai fait précédemment. Cette fois-ci, je vais débrancher le fil phase de mon disjoncteur et j'ai mis quelques brins du fil neutre sur la partie métallique de la lampe pour simuler un défaut d'isolement. À présent, je vais faire la simulation. Mon disjoncteur divisionnaire levé, mon interrupteur différentiel levé. Je vais lever mon disjoncteur abonné. Vous venez de voir que mon interrupteur différentiel se déclenche malgré l'absence de mon fil phase. Je vais faire la même expérience dans la boîte de dérivation. Comme vous le constatez, dans ma boîte de dérivation, je n'ai plus que le fil neutre et le fil de terre. À présent, je vais faire toucher le fil neutre et le fil de terre dans la boîte de dérivation. Je mets mon interrupteur différentiel à 1, mon disjoncteur divisionnaire à 1, mon disjoncteur abonné à 1. Je vais faire toucher le fil neutre et le fil de terre dans la boîte de dérivation. Vous venez de voir que mon interrupteur différentiel se déclenche encore malgré l'absence de mon fil phase. Comme je l'ai dit précédemment, pour qu'il y ait un déclenchement d'un différentiel, que ce soit un disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel, il faut qu'un conducteur actif touche le fil de terre ou la partie métallique reliée à la terre. Dans cette configuration, le conducteur actif est mon neutre. J'espère que cette vidéo vous a un peu éclairé. Si vous avez d'autres explications, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur merci en bas du titre de la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Au revoir. jusqu'à la prochaine. Au revoir. Au revoir. A bientôt.